L'actualité de la semaine mérite une vidéo sur la chaîne principale et on va la tourner ensemble la vidéo. Ça doit être concis obligatoirement, donc vous allez voir à un moment je vais partir en roue libre. Je vais allumer une autre caméra qui est juste ici que vous voyez pas et je vais défiler l'actu. Salut Owen, penses-tu que la France se positionne comme un leader en crypto-entreprise ? Pour le futur ? Non, je pense que l'écosystème légal est attractif pour les entreprises et que naturellement ça va attirer d'autres grosses boîtes comme des Circle, comme des Binance, comme des Coinbase à l'avenir. Oui, ok, parce qu'il y a un cadre de régulation qui est clair. En attendant, je ne le trouve pas particulièrement attractif. Donc quand il y aura un autre cadre super clair et plus attractif, je pense qu'on va potentiellement avoir mieux que la France. Tu penses quoi de l'histoire de la Belgique et de Binance ? Binance s'est fait sortir de quelques pays, dont la Belgique. En gros, on a l'impression qu'il y a beaucoup de territoires européens qui sont en train de pousser Binance dehors. On sait qu'en France, ils sont sous enquête, même si c'est plus, selon leur dire à eux, normal de se faire auditer comme ça, à suivre. Et on sait qu'aux Etats-Unis, ça chauffe un peu. Mais pour moi, c'est normal. Pour moi, la position de Binance, c'est... Binance a été plus vite que tout le monde. Binance n'a pas suivi le chemin de la régulation, d'être le bon élève qui patiente et qui attend d'être régulé. Son concurrent numéro 1, FTX, est mort. Et Binance, là, aujourd'hui, CZ, c'est l'homme à faire tomber. Parce que si c'est la boîte qui a été la plus vite au monde, et naturellement, on va essayer de leur dire « Ah, mais vous n'avez pas bien fait ça, vous n'avez pas bien fait ça, vous n'avez plus le droit d'être ici, vous devez sortir ici, etc., etc. » À suivre, on ne sait pas ce que ça va donner. En attendant, l'exchange qui a fait le suivi totalement opposé. Coinbase qui a toujours demandé l'autorisation. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? Est-ce que j'ai le droit de proposer ce produit ? Est-ce que j'ai le droit de proposer telle et telle crypto à mes clients ? Ils sont dans la même merde que Binance. Alors, pas tout à fait. Binance, c'est un peu plus gros, il y a un peu plus de problèmes, on est d'accord. Parce qu'il y a des allégations qui sont beaucoup plus lourdes face à Binance que face à Coinbase. Mais pour l'instant, la question, c'est est-ce que ça va les tuer ou pas ? Si ça ne les tue pas, Binance sera toujours la plus grosse plateforme au monde. À suivre. Mais là, le bear market, je peux te dire qu'il ne s'ennuie pas pendant ce bear market. Mais alors, vraiment pas. Vraiment, mais alors, vraiment pas. Honnêtement, je ne fais pas mon Twitch pour gagner de l'argent. Et même si je faisais Twitch pour gagner de l'argent, il y a un moment pour faire de la thune dans le monde de la crypto-monnaie. Et ce serait plutôt en bullrun, quand tu peux peut-être te dégager 1 500, 2 000, 3 000 euros par mois. Là, aujourd'hui, gagner de l'argent sur Twitch, pour quelqu'un dans la crypto-monnaie, non. Là, j'entretiens ma veille, j'échange avec ma communauté, je suis présent avec eux, on traverse le bear market. Mais même si je voulais faire du pognon, c'est aussi un ratio, tu vois ce que je veux dire, l'argent. Si c'est pour aller sur Kik, faire 15 heures de live par jour et gagner mes 250 euros et me dire peut-être à la fin du mois, oh là là, je vais dégager mes 3 000, 4 000 balles, aujourd'hui, j'ai un moyen de faire 3 000, 4 000 balles beaucoup plus facilement qu'en allant faire 15 heures de stream par jour comme un fou. Et d'ailleurs, me concentrer sur mes entreprises et investir mon temps là-bas. Regardez, je donne un exemple tout bête. Je pense honnêtement qu'investir du temps à vos côtés, faire des lives, échanger, continuer à construire ma communauté et à la renforcer en bear market alors que ça ne rapporte pas d'argent, eh bien, ça me crédibilise et ça me valorise beaucoup plus que si je l'avais fait en mode, je viens que en bullrun et je disparais en bear market. Je ne pense pas que j'aurais et que vous auriez d'ailleurs la même image que moi si depuis 2016, dès que les cryptos pétaient la gueule pendant 2 ans et demi et que c'était dur, je disparaissais, je pense. Donc voilà, tu vois, il n'y a pas que courir après l'argent, c'est également savoir quelle course prendre et quelle course ne pas prendre. Mais en attendant, est-ce que je cours après l'argent ? Oui, mais intelligemment, au bon moment et j'essaye de ne pas faire que capter de la valeur. Je le fais, je suis dans la blockchain, donc j'ai du bitcoin, bitcoin fait x2, je capte de la valeur, tu vois. Mais j'essaye aussi d'en créer et pour créer de la valeur, il faut bouffer de la merde avec tes abonnés 24 mois sur Twitch alors que tu as 4 fois moins d'audience que d'habitude, c'est ça. Tu as déjà eu un contrôle fiscal depuis que tu t'exposes publiquement ? Personnellement, je n'ai pas pris de contrôle. Je pense que les contrôles arrivent, tu sais, généralement, s'ils veulent te contrôler, ils te laissent faire ta déclaration et ensuite, ils viennent en disant « Oh, tu ne nous as pas tout déclaré ! » Il serait con de venir me voir alors que je suis en train, petit à petit, de déclarer toute ma crypto. Je pense qu'ils vont me laisser encore un ou deux ans et quand j'aurai bien tout déclaré, ils vont venir à la maison. Bon alors, qu'est-ce que tu as déclaré ? Qu'est-ce que tu n'as pas déclaré ? Comment on va faire ? Et d'ailleurs, je vais même être franc avec vous, en toute franchise, je pense qu'il y aura quelques trucs où vous vont dire « Voilà, ça, tu l'as mal déclaré, ça, on considère que tu aurais dû le déclarer comme ça, ça, à l'avenir, déclare-le ainsi » et peut-être qu'à la fin, je me prendrai un truc en mode « Bon, ta déclaration n'était pas parfaite, à l'avenir, tu le feras bien. » Vu les montants, enfin, je fiscalise des flux crypto que j'entretiens depuis 2016. J'ai d'abord demandé mon rescrit fiscal, j'ai bossé avec un premier cabinet, ensuite, j'ai dû bosser avec une banque, puis un corroborateur qui vient corroborer l'origine de mes fonds dans la blockchain et ensuite, je mets mes fonds dans un compte en banque et là, je les déclare au fisc. Donc, t'imagines le bordel sur 7 ans. Donc, j'essaye de faire ça bien, propre, carré, je garde des historiques, on bosse avec mon cabinet d'avocat qui, lui, d'ailleurs, c'est lui qui fait ma déclaration et le jour où le fisc vient, on aura préparé le dossier en mode « Allez-y, on a fait ça, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, quoi ? » Et si après, je me fais éclater, je fais un live et je me casse. Je vous explique. « Les gars, ça y est, c'est trop, c'est tant que je suis ici, tout ce que j'ai gagné, c'est de me mettre dans la sauce. » D'ailleurs, pour vous dire, moi, la seule charge et taxe française qui me tue, qui me tue réellement, c'est pas l'impôt sur les sociétés, c'est pas l'impôt sur le revenu, c'est les taxes sociales, patronales, impôts sur les salaires, etc. Parce que quand je donne 4 000 euros par mois à un de mes gars, je vais payer 5 à 6 000 euros de charges sociales, patronales, cotisations et taxes sur les salaires. Et du coup, mes gars, je peux pas les payer aussi bien que ce qu'ils auraient au Luxembourg ou dans une boîte qui a vraiment plus de liquidité que nous. Vous imaginez, dans Luxembourg, je pourrais augmenter mes gars de 30% et économiser 20% sur leur salaire, quoi. Mais c'est ça qui est dur, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de CDI en France et que c'est, là, pour moi, la charge la plus forte. La TVA, ça fait mal, mais c'est la vie et l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu. Quand t'es dans un pays comme la France, il faut savoir le payer, c'est tout, sinon tu te casses. Et après, tu regardes, bah, la taxe sur les salaires, puis après, le mec, il dit « Ouais, moi, je reçois que ça, Owen, alors que toi, t'as payé tant. » Ouais, et puis sur ça, il paye de l'impôt sur le revenu, tu regardes. Et puis après, quand il a tout payé, il va faire ses courses et il paye la TVA. Mais on est dans un beau pays, quand même, quoi. Faut pas l'oublier. Les amis, je viens de voir un Let's Go actualité dans le chat. On est un peu plus de 1 200, je pense que c'est le bon moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? On se les fait, c'est 10-15 minutes d'actu ou pas ? Alors, attendez, je crois que j'ai tout. Vous, vous m'entendez bien ? Là, vous voyez l'écran avec Bitcoin. Je lance ici. Hop, je crois qu'on est bon. On record. La synchro est bonne. Alors, globalement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Oui, là, je suis en train d'allumer parce que j'avais oublié d'allumer mon script. C'est pas grave, on peut faire des cuts au montage. Et de toute façon, tain, les gars, ma Remarkable, c'est l'outil le plus important de ma vie. J'utilise ça tout le temps et ça me gonfle. Le bouton pour l'allumer, il fonctionne mal en ce moment. Je suis obligé de spammer. Ça m'est arrivé sur BFM en plein plateau. J'utilise ma tablette, elle se met en veille et je sais que mon bouton bug, donc je dois cliquer 200 fois dessus pour le rallumer. Et là, tu me vois sur le plateau cliquer comme un abruti comme ça. Enfin bref. Eh les gars, je compte sur vous tous pour quand cette vidéo, elle sort d'ici 2-3 jours, aller mettre un petit commentaire gifu et un petit like pour le référencement. Allez, c'est reparti en avance. Et ils investissent justement ces actifs pour le compte de leurs clients sur différentes... Et ils investissent justement ces... J'ai calé. J'ai calé, j'ai calé, c'est comme ça. Et après, je réfléchis au chat, au direct et tout et je... Je la reprends. BlackRock est le plus gros gestionnaire d'actifs au monde. On parle d'un peu plus de 10 milliards de dollars aujourd'hui. Et pour le coup, c'est très clairement les boss du game dans ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit 10 milliards ! C'est super, on va voir la correction en direct. Je la refais. Merci les gars, dans la vidéo finale, ce sera parfait. BlackRock est un gestionnaire d'actifs qui aujourd'hui a plus de 10 000 milliards under management. C'est la version officielle qu'il y aura dans la vidéo. Merci beaucoup. En fait, vous êtes... J'ai 1250 qui me corrigent en direct. Allez, achetez la crypto en direct. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un ETF comptant. Ceci n'est pas une pub pour Ternoa. J'ai laissé le logo dans la vidéo. Et en plus, il était exposé. Je vais avoir des gens qui disent que j'ai fait exprès. Alors ça, sur Twitch, c'est une chose. Sur YouTube, avoir une gourde tournée comme ça en blanc Ternoa, c'est dur de ne pas dire que c'est... Et puis je m'en fiche, tant pis. BlackRock, un peu à l'instar du roi des pirates dans One Piece, vient de lancer des marins à la mer. Et on en a peut-être un d'eux qui deviendra le fameux roi des pirates. Je ne sais pas si c'était une super bonne image que je viens de donner. Surtout que le mot pirate, voilà, je ne suis pas sûr du tout du parallèle que je viens de faire. Mais on va continuer tout de suite. Et je vous invite également à nous rejoindre le dimanche en live. Parce qu'on reprend l'actualité des cryptos toutes les semaines. Et on rediffuse ça sur YouTube et des fois sur la chaîne secondaire. Au revoir. Oh, tu dis pauvre monteur. Ah, crois-moi, là, mon pote, il n'y a vraiment pas beaucoup de montage. Il a mon écran, donc il n'a pas trop d'illustrations. Et oui, j'ai fait quelques erreurs. Mais crois-moi, Vega Management, des fois, je leur ai envoyé des trucs où je me reprends 600 fois, mec. Vraiment, hein. Là, franchement, je m'en sors plutôt bien. J'ai eu 2-3 quacks, j'ai dit 2-3 conneries. Mais honnêtement, j'ai déjà envoyé des rushs minables. Minables, 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 minables. Et je compte sur vous, même si vous l'avez déjà vu, vous passez une tête, de voir si vous êtes dessus et vous mettez un petit pouce bleu. Déjà que je n'ai pas beaucoup de vues en ce moment, mais si les 1150 monteurs de Twitch, ils ne viennent pas, je suis mort. Après, si vous voulez ouvrir 20 onglets, lancez la vidéo sur les 20 onglets, et regardez l'entièreté de la vidéo pour avoir le watch time, n'hésitez pas. YouTube regarde trois choses. En gros, c'est les gens qui se connectent à l'extérieur de YouTube et qui tombent sur cette vidéo, qui la cherchent eux-mêmes. Les gens qui voient la miniature passer et qui cliquent dessus. Et les gens qui, quand ils sont sur la vidéo, restent longtemps. C'est les trois grosses métriques. Après, tu as évidemment les commentaires, tu as évidemment les likes. Mais c'est les trois grosses métriques qui font que YouTube va mettre en avant ou non ta vidéo pour la référencer et pour envoyer plus de gens dessus. Voilà, voilà. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous d'avoir considéré mon travail et de m'accorder autant de votre temps. Comme d'habitude, j'ai de la chance de vous avoir et je n'ai pas prévu de vous lâcher. Je serai toujours là même si Bitcoin plonge en dessous des 10 000 dollars. Triste, mais je serai toujours là. Je viendrai pleurer sur le live tout simplement et j'aurai besoin de vous pour traverser cette période. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501